et ouais et ouais 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 ça y est je crois bien je crois bien les gars que vous voyez bien ce que vous voyez du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur partitins bah écoutez on va qu'est ce qu'on va faire je sais pas moi on va faire ça vas-y hein je sais pas moi je vous le dis là je lance en même temps que vous pure découverte wesh alors il y a ça ok on peut changer les skins ah ouais on peut faire des trucs stylés quoi ah bah déjà vous voyez ah bon on peut le tourner un peu ça on sait pas trop ce que c'est femelle ok ça change la couleur très bien bon on peut on peut faire quand même pas mal de de customisation on dirait hein bon après là ça reste une démo les gars hein couleur de putain ah ouais mais du coup on va mettre 15 ans à faire ces dinosaures je le sens là c'est quoi ça ouais je sais pas hein on va faire comme ça ok et ok il mange des plantes et ça aussi on va faire ça on va l'appeler euh bah dog voilà you don't own the skins ok d'accord qu'est ce que c'est ce bordel on va apprendre ça du coup ok spawn yes ok nickel évidemment j'ai pas les bonnes touches alors euh ouais j'ai pas les bonnes touches attendez pas changé les touches bon euh ça va être un peu compliqué du coup si je fais un peu n'importe quoi c'est normal du coup hein parce que je peux pas changer les touches pas si vous avez compris je peux pas changer les touches ok bah non mais c'est la merde en fait bon bah on se balade avec notre petit truc là parce que c'est ce dinosaure alors vous voyez la vie du dinosaure certainement rouge la faim et la soif d'accord est ce qu'il y a un truc caractère ou quoi le truc c'est que c'est bien de savoir les touches en fait histoire de savoir ce qu'on peut faire quoi ah ah là il crie ok qu'est ce que j'ai fait là ah je l'ai fait spose ok ça c'est pour cacher euh la th c'est pour avancer oh position de chasse ah mais vu que je connais pas les touches et comment on fait pour courir du coup yes je peux courir bon ok ah il y a la stam aussi là vous voyez super on peut sauter est ce que je peux me casser une patte ou me casser la gueule what j'irai eu c'est super ça ça m'a rien fait oh il y a un petit temps pour s'arrêter et tout ok bon d'accord bon après je tourne là je mange doucement putain les touches c'est la misère je vous le dis il fait nuit mais du coup je sais pas sur quel bouton appuyer pour la vision nocturne je sais même pas s'il y en a une en fait ah peut-être que je fais n'importe quoi les gars ah j'ai plus de stam merde on va se poser ouais du coup c'est une petite vidéo ici là pour découvrir un peu le jeu voir ce que ça donne surtout visuellement parce que là visiblement on peut pas faire grand chose là ça fait quoi ça doit faire les 10 minutes que je joue peut-être un peu plus j'ai un peu marché à droite à gauche voilà mais en fait je vois que ma barre de faim et ma barre de soif ne diminuent pas du tout donc bah on est plutôt là pour découvrir un peu l'aspect visuel et là vous voyez cette forêt est quand même vachement jolie là les gros arbres comme ça et tout je trouve ça je trouve ça change en fait c'est cool de de se balader dans un monde où c'est gros comme ça là j'aime bien après niveau gameplay bah voilà je peux sauter au dessus des rochers mais niveau gameplay ouais pour l'instant on peut pas faire grand chose évidemment on est seul sur la map je sais pas comment ça va marcher ensuite directement dans le vrai jeu mais y'a pas d'IA j'ai l'impression alors si j'ai pas faim peut-être que c'est la même méthode que dans The Hale ça spawn pas j'en sais rien et si on peut pas avoir faim bah ça spawnera pas mais en tout cas au niveau du comportement du dinosaure vous voyez là comme il marche et tout je trouve que c'est bien foutu c'est propre en tout cas bon le dinosaure lui-même je suis pas fan quoi mais bon ok pourquoi pas il fait penser à l'ostroraptor là du coup je suis un peu traumatisé de ce dinosaure mais ouais du coup le jeu a l'air propre c'est quand même assez bien fait les textures sont assez jolies après là faut se dire que c'est quand même de l'early giga méga super access là c'est qu'une démo du coup y'a que quelques modes de jeu qui sont jouables comme ça des démos enfin 7 démos jouables on peut se balader sur la map en se balader quoi tout simplement et d'autres démos où tu peux personnaliser ton ton dinosaure ton skin et aussi une autre démo où tu peux voir les différences de météo et tout ça bon ça on s'en fout un peu en gros nous on veut du gameplay mais là vous voyez y'a des petits trucs qui volent autour de moi et tout c'est assez bien foutu quand même je trouve qu'il y a une bonne ambiance de la nature là qui est retranscrite dans le jeu je trouve que c'est bien foutu vraiment j'aime bien les petites feuilles qui volent j'aime bien le côté un peu sombre là on est dans la nuit j'aime bien ce côté un peu sombre un peu brumeux et tout ça je trouve que ouais ça donne une bonne atmosphère dans le jeu là vraiment bon par contre au niveau du test ouais ça fout un peu la merde de pas avoir les touches parce que j'ai que ce cri voilà et vu que je sais pas sur quelle touche à appuyer bah pour avoir les autres cris bah on peut pas tester les cris quoi c'est assez dommage là parce que je sais qu'il y en a des différents il y a comme c'est exactement pareil dans les oeufs en gros mais euh aïe 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 ouais je pense qu'il y a pas de dégâts de chute du coup parce que je fais exprès de tomber et tout j'ai testé des chutes des vols planés bon y'a pas et y'a un truc que je trouve vraiment pas mal aussi dans le jeu c'est la densité du paysage genre je trouve ça dingue la diversité la densité quoi c'est vous voyez y'a des trucs un peu partout qui se différencient les années à l'heure il y a plusieurs rochers plusieurs types de rochers plusieurs types de buissons c'est hyper dense y'a des ravins y'a des collines y'a des arbres couchés enfin ça fait vraiment on dirait vraiment qu'on est dans une vraie forêt en fait c'est ça qui est vraiment bien foutu là vous voyez c'est c'est bosselé c'est raviné c'est enfin là vraiment sur ça je trouve que le jeu est réussi pour l'instant à ce que j'en ai vu bon alors on est dans une alpha voilà une bêta machin mais je trouve que le jeu il te met vraiment dans une bonne ambiance forestière quoi c'est assez assez immersif par rapport à l'anarchie en fait bah de comment il y a une forêt dans la vie réelle c'est le bordel y'a plein de trucs partout donc ça sachant que c'est une bêta ça laisse vraiment présager des bonnes choses quoi clairement faut le voir un peu comme ça et et surtout c'est l'ambiance du jeu qui est bien foutue là vous voyez et puis regardez ça aussi franchement là niveau texture c'est trop d'arbres et franchement propre mais ouais l'ambiance là avec la pluie vous voyez ça ressort vachement bien je trouve comme ça le ciel un peu brumeux et tout enfin ouais voilà pour l'instant je kiffe alors par contre j'aimerais sortir de cette forêt en fait bon si y'a pas autre chose une vue une vue dégagée ou quoi mais en tout cas l'ambiance forêt est vachement bien bien foutue quoi ça c'est clair ça c'est clair oh là là il y a un point de vue là ok c'est un peu sombre ouais vous voyez j'ai un peu de stable mais je peux pas courir bon attendez on va régénérer un peu parce que là c'est assez relou merci bien bah par contre on les touche ça va rendre dingue c'est trop chelou je joue avec mes doigts et là ils sont tous tordus dans tous les sens voilà du coup vous voyez ce que je vous dis là il y a un gros tour d'arbres inversé il y a des ravins enfin voilà quoi en gros en gros il n'y a pas de vue merde c'est assez brumeux par ici on voit pas trop le paysage j'aurais bien aimé avoir un petit point de vue sur toute l'île mais il faut savoir qu'il y a des barrières en fait on peut pas aller de partout on peut pas aller de partout donc pour l'instant je peux pas tout vous montrer toute l'île puis je vais pas faire un test de 4h non plus donc on va s'arrêter là je pense on va faire un petit bilan tous ensemble bon du coup pour un premier jeu sur Palatins il y a une bonne ambiance là qui est en train d'apparaître d'ailleurs pas mal le petit brouillard là c'est pas mal c'est cool bref pour en revenir au jeu du coup au niveau de ce qu'on peut voir actuellement moi je trouve ça quand même propre quoi pour une bêta alpha je sais pas trop où ils en sont je trouve ça quand même propre là vous voyez par exemple l'ambiance est juste trop bien rendue les arbres au dessus de moi sont juste magnifiques aussi les petites feuilles qui passent là derrière moi il y a du vent là tac il y a un petit papillon qui vient de passer un petit oiseau je sais pas trop ce que c'était un oiseau un peu bizarre je sais pas peut-être une feuille aussi on s'en fout quoi c'était pas ça le principe non du coup je trouve ça vachement immersif au niveau du décor des paysages la forêt est juste trop bien foutu vraiment clairement je trouve ça trop propre après pour l'instant vu qu'on est en démo et qu'on peut juste se balader au niveau du gameplay on peut pas trop savoir ce que ça donne au niveau de la chasse au niveau de tout ça mais en tout cas pour ce premier jeu ouais moi je trouve ça bah écoutez assez positif dans l'ensemble bon le dinosaure que j'ai on va pas en parler c'est pas le plus beau mais au moins il a le mérite d'être là il existe dans le jeu c'est cool ça je sais pas trop le gameplay qu'il va donner mais bon voilà bref bon bah écoutez les gars petite découverte de Parathedians démo alpha bêta gamma epsilon ce que vous voulez pas près du tout le jeu pour l'instant mais voilà quoi ça fait plaisir en fait tout simplement de voir que ça avance bon je vais vous laisser là je crois allez rendez-vous dans une prochaine vidéo tchuss guys tchuss girls tchuss tchuss ël tchuss 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 t Mini